Bonjour Caroline, avec votre invitée pour les cas de vérité, Florian Philippot ce matin. Oui, Florian Philippot, vice-président du FN. Alors vous le savez, son parti n'organisera pas d'université d'été cette année, faute de moyens. Et il faut bien le comprendre, l'après-présidentiel est dur à encaisser pour le Front National avec un doute qui s'exprime désormais publiquement sur le leadership de Marine Le Pen. Vous allez voir. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Nous allons naturellement parler du Front National, mais d'abord un mot sur le revenant, le retour de François Hollande. Il s'est exprimé hier pour mettre en garde Emmanuel Macron avec cette phrase « Ne pas demander aux Français des sacrifices qui ne sont pas utiles, ne pas flexibiliser davantage le marché du travail, plus que ce qui avait été fait dans le précédent mandat ». Est-ce que sa parole compte encore, celle d'un ancien chef d'État ? Honnêtement, c'est un peu Dupont qui critique Dupont, si vous voulez. Dupont et Dupont, parce qu'on se demande si on doit écouter l'un plus sérieusement que l'autre. Vu son bilan, vu son passif, il n'a pas une parole, on a dit qu'il porte énormément. Maintenant, il ne faut pas flexibiliser, précariser davantage. Très bien, il l'a fait lui-même puisqu'il avait fait la loi travail. Et c'est vrai qu'il faut combattre maintenant cette nouvelle loi travail qui vient, comme la première, qui vient directement de l'Union Européenne. – On va y venir sur la loi travail et sur l'Union Européenne, je vous assure. Un mot quand même sur François Hollande. Ses amis considèrent que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des voyants de l'économie qui passent au vert, c'est aussi le bilan du quinquennat de François Hollande. – C'est un vert d'abord très pâle et à mon avis très peu durable malheureusement parce qu'il est le fruit d'un pétrole qui était très bas, d'un coût du pétrole qui était bas, d'un prix de l'euro qui était bas, alors que les deux sont en train de remonter. Et aussi du fait qu'en 2017 il y a eu un peu moins d'austérité parce qu'on était en période électorale. Mais on voit bien que de nouveau on a resserré les boulons de l'austérité, on va augmenter la CSG, on va baisser les APL, etc. Et on voit bien qu'on va repartir dans un cycle à mon avis qui va se dégrader parce que fondamentalement on ne change pas les choses. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, si vous continuez avec l'ouverture totale des frontières, la concurrence déloyale, le refus du patriotisme économique qu'il faudrait mettre en place, alors vous aurez de la même manière la désindustrialisation et le chômage. Vous parlez d'austérité, le gouvernement considère que malgré la hausse de la CSG, il y aura une hausse de pouvoir d'achat pour les Français parce qu'il y aura une baisse des cotisations ? Donc vous avez vu d'ailleurs qu'elle se fera finalement en deux temps. Donc la hausse de la CSG en un coût, pour tout le monde, quasiment. Ça va frapper notamment beaucoup les retraités. Et par contre la baisse des cotisations pour certains, ça se fera en deux temps. Donc il y a vraiment là encore une entourloupe. C'est-à-dire qu'on va prendre davantage de pouvoir d'achat aux Français alors qu'on sait bien que ces politiques-là ne fonctionnent pas. L'austérité, ça n'a jamais fonctionné. Ça ne relance pas la croissance et en plus ça augmente la dette parce que ça déprime l'activité économique, ça déprime la croissance économique. Quand le gouvernement dit que le pouvoir d'achat des Français augmentera malgré tout dès janvier, vous ne le croyez pas ? Non, je ne le crois pas. D'autant qu'au même moment, on va abaisser les appels, les aides au logement pour beaucoup de Français, notamment les jeunes. On est dans le cycle de l'austérité. Et c'est sans fin. Alors soit on continue d'obéir à l'Union Européenne, et on mène cette politique-là, soit on se dit qu'on a d'autres armes, on peut s'en sortir, on peut aller vers l'innovation, la croissance et l'emploi. Mais pour cela, il faut que la France se protège de la concurrence déloyale et qu'elle donne un avantage à ses entreprises françaises. Vous avez envie de parler de l'Europe, je sens. Comme toujours, allez, on y va. Le problème, c'est que c'est toujours la clé. Voilà, c'est tout. C'est que tout vient de là. C'est la clé et c'est l'actualité ce matin avec le président de la République qui entame une tournée en Europe pour tenter de faire plier les pays qui s'opposent toujours à la réforme de la directive des travailleurs détachés. Là, vous le soutenez, c'est une bonne démarche d'aller voir, d'aller, donc il se rend aujourd'hui en Autriche et en Roumanie. Il cherche des alliés. Oui, il cherche des alliés. On sait qu'il y a déjà 11 pays qui ne veulent pas entendre parler de la moindre modification, de la moindre virgule de cette directive détachement des travailleurs. Le problème, c'est que je sens qu'il a fait là une fausse promesse aux Français. Laquelle ? Qu'il allait modifier, réguler cette directive détachement des travailleurs. De la même manière, vous souvenez, ça me rappelle François Hollande en 2012. Il était arrivé, il devait modifier le traité budgétaire. On l'appelait à l'époque le traité Sarkozy-Merkel. Mercosy, il n'en a pas changé une virgule. Et on arrive là au problème majeur de l'Union Européenne, c'est que la France ne peut pas défendre ses intérêts nationaux et les intérêts des Français. Pourquoi est-ce qu'il est en devant d'un échec ? Pourquoi est-ce que vous êtes si sûr de vous ? Mais parce que d'abord, il n'a pas de majorité. Ensuite, parce que son objectif... Il n'a pas de majorité où ? En Europe, pour le faire. Et là, on voit bien que la France, quand elle n'a pas sa souveraineté nationale, elle est obligée de subir les décisions des autres, y compris les décisions qui vont contre son propre intérêt. Ça, c'est un problème majeur. C'est pour cela qu'il va falloir remplacer cette Union Européenne-là par une Europe des nations libres, une Europe des nations souveraines et des projets. Et deuxièmement, il ne faut pas... Vous allez très vite, c'est un sujet sur lequel il faut s'arrêter un instant. C'est important, la directive des travailleurs détachés, ça fait des mois, des semaines, des années même que vous en parlez. Une réforme est en cours, est à l'initiative au niveau européen. Les choses sont quand même en train de bouger. Vous diriez que ce n'est pas suffisant ? On a déjà eu une réforme en 2013. On nous l'a survendée à l'époque en disant c'est bon, tout est réglé, on a supprimé la fraude. Je vous le rappelle. Et on nous a expliqué qu'on n'avait rien compris. Manifestement, ça n'a pas suffi. Et puis moi, je pense qu'il ne faut pas réformer cette directive, il faut la supprimer. C'est une directive qui crée une concurrence déloyale. Vous savez, c'est le plombier polonais. Sauf que ce n'est pas un mythe. C'est vraiment des gens, des travailleurs qui viennent d'Europe de l'Est, de Roumanie, de Pologne, et qui viennent en France, dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans le BTP, nous faire une concurrence déloyale. Ils sont combien en France ? Ils sont plusieurs centaines de milliers. Et plus, généralement, que ce qu'on annonce d'ailleurs. 280 000 ? Il y a des rapports du Sénat qui ont même chiffré jusqu'à 500 000. Et on perd en plus des cotisations sociales, qui ne sont pas payées en France, puisqu'elles sont payées dans le pays d'origine. Donc vous lui annoncez déjà un échec, le jour du lancement de sa tournée européenne ? D'abord, parce que l'objectif n'est pas à la hauteur. Il faut abroger cette directive. Et deuxièmement, il va payer là le fait que nous ne sommes pas un pays libre. Et ça, ça se paye en matière d'immigration, en matière d'économie, en matière de travail détaché. Ça se paye dans tous les domaines. Il faut que la France soit un pays libre. Sinon, elle l'ira de déconvenue en déconvenue. Je le disais en débutant cette interview, il y a un doute qui s'exprime désormais publicement sur le leadership de Marine Le Pen. Il est exprimé par Robert Ménard. Il est maire de Béziers. Il a adressé une lettre à ses amis du Front National. Je ne sais pas si vous comptez encore parmi ses amis. Ce qu'il dit sur vous, on y reviendra plus tard. À mon avis, les choses sont un peu tendues. Il revient sur le cauchemar de ses scrutins, de ses élections. Et il pose la question, Marine Le Pen, est-elle en situation de porter le Front National au pouvoir ? Et il met en relation ce qui s'est passé, notamment, depuis le débat. Est-ce qu'il y a un doute, Florian Philippot, qui s'exprime sur le leadership de Marine Le Pen ? Non. Je veux dire, M. Ménard, à chaque fois qu'il s'exprime, c'est pour avoir un propos désobligeant, en l'occurrence là, sur Marine Le Pen, tout en ayant été capable de demander le soutien du Front National quand il le voulait. Donc, c'est que Marine Le Pen n'était pas si nulle que ça. Et deuxièmement, il est toujours dans le propos polémique. Moi, je suis à l'inverse de cela. Moi, je pense qu'on a besoin de changer. Et par ailleurs, sur le fond, je suis à l'inverse de lui, parce que lui, il a toujours une vision assez rabougrie, assez fermée, assez rétrograde des choses, où il nous parle d'union des droites. Enfin, ça, c'était le Front il y a 25 ans. Je veux dire, on ne va pas faire l'union des droites avec des gens qui nous ont trahis méthodiquement quand ils sont arrivés au pouvoir. Je pense à Sarkozy. Il n'a jamais sorti le Karcher. Il n'a jamais réduit l'immigration. Il n'a jamais mis fin au laxisme. Et qui, par ailleurs, sur des positions économiques européennes, sont aux antipodes des nôtres. Je signale que la droite, puisqu'on parle de la droite, je ne sais pas si ça a un sens aujourd'hui. Ce n'était pas la question que vous avez posée. Si, si, puisque j'ai vu qu'ils défendaient la loi travail. Nous, on n'est pas pour la loi travail. On n'est pas là pour précariser les Français. Donc, ça n'a pas de sens, cette histoire. Là, c'est la stratégie interne du Front National. La question, elle est toute simple. C'est une question politique majeure que vous réglerez en temps et en heure au moment du congrès du Front National. La question que je vous pose, elle est toute simple. Et je vous demande une réponse assez simple. Est-ce qu'il y a un doute qui s'exprime depuis le débat de cette présidentielle sur le leadership de Marine Le Pen et sa capacité à conduire le FN au pouvoir ? Voilà la question qui est posée. Non, il n'y a pas de doute qui s'exprime sur cette question-là. Non, il n'y a pas de doute. On a entamé une refondation pour aller vers un Front National qui va probablement devenir une nouvelle force politique comme Marine l'a dit et qui veut être plus rassembleur. Moi, je pense qu'il faut, au contraire de ce que dit M. Ménard, être plus ouvert, plus rassembleur, plus moderne, plus connecté avec la société française et faire l'union des patriotes. Il y a des personnalités à droite, mais aussi à gauche, qui ont la France à cœur. Alors, il faut leur parler. Il faut parler à tout le monde. Il ne faut pas parler à un appareil sous prétexte qu'il serait de droite et qu'on ne pourrait pas parler aux autres. Ça n'a aucun sens. On doit parler à tout le monde, à des personnalités, à des Français qui ont la France à cœur. Et moi, je m'emploierai sur cette refondation-là parce que j'y crois, mais je veux un Front National et un nouveau mouvement politique qui soit plus moderne et plus rassembleur, au contraire de ce que certains défendent. Merci beaucoup, Florian Philippot.